Générique Iconic Business, le luxe by BFM Business, Audrey Maubert. Iconic Business, une émission, un univers digital à retrouver dès à présent sur l'app et les réseaux sociaux, bien sûr. Iconic Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé, complètement déculpabilisé, complètement décomplexé. La Génération Z, elle bouscule les codes du luxe, arbitrant entre désir de soi et désir de luxe. Elle oblige les maisons séculaires, car en quête de toujours plus d'authenticité, le storytelling pour le storytelling ne suffit plus, ne convainc plus. TikTok est son terrain de jeu entre obsession du luxe et passion du dupe, le consentement, sa véritable colonne vertébrale. La Génération Z, ses enfants des années 2000, adhèrent individuellement et collectivement ou des classes. On suivra ce luxe à l'épreuve de la Génération Z, une émission spéciale avec Éric Brionne, Marie-Caroline Morin, Nicolas André et Claire Gallon. C'est Iconic Business, bienvenue. Autour de la table aujourd'hui, beaucoup d'invités, beaucoup de spécialistes pour décortiquer, décrypter cette Génération Z et sa relation au luxe. Marie-Caroline Morin, coach et consultante, bonjour. Bonjour. Claire Gallon, partenaire The Salmon Consulting, bonjour. Nicolas André, directeur du Data Planning chez Epsilon, bonjour. Et évidemment, Éric Brionne, qu'on ne présente plus, si... Bonjour, Audrey. Habitué. Co-fondateur de la Paris School of Luxury. Bonjour. Éric Brionne, vous êtes à l'origine de cet ouvrage et en fait, c'est le décryptage d'une interdépendance. Une interdépendance, une relation extrêmement compliquée, une relation extrêmement originale par rapport aux autres générations. Et ce que je trouve fascinant, plus on écrivait le bouquin et plus on voyait que la Génération Z nous disait quelque chose au-delà d'un désir fou. Elle nous disait aussi, elle annonçait la crise du luxe. Parce qu'en même temps, on a cette passion. Et de l'autre côté, on a des gros warnings sur un luxe trop marketing, un luxe qui perd sa singularité, un luxe qui, quelque part, rompt quelque chose de fondamental sur cette génération. C'est la valeur perçue. Valeur perçue doit être toujours supérieure au prix. Et avec cette augmentation folle des prix du luxe, il y a une remise en question. Ça, c'est pour la leçon. L'âge du premier achat luxe est descendu à 15 ans. Les dépenses de la Gen Z en bien de luxe représentent déjà 20% du marché. On ne peut pas dire qu'il y ait un divorce entre Gen Z et luxe. Absolument pas. En plus, 20% sans compter la seconde main. Donc, si on compte la seconde main, on est à plus de 25%. Néanmoins, il y a un début de baisse en 2024. Donc, ce n'est pas un désamour. Loin s'en faut. Il y a une passion, mais il y a une remise en question aussi. Quand on dit luxe décomplexé, comme vous l'avez parfaitement résumé, décomplexé, ça veut dire une relation cool avec le luxe, c'est-à-dire une relation dure où on va pouvoir critiquer le luxe de manière frontale. On va pouvoir aller challenger. Il y a aussi un côté très obsessionnel parce que ça change aussi avec le rapport à l'argent. Donc, le luxe est devenu obsessionnel dans cette quête d'argent, dans cette quête de statut presque. Totalement obsessionnel, en fait. Une grande différence de la génération Z par rapport aux autres générations, c'est de voler à un luxe au quotidien. Un luxe au quotidien, ça demande des revenus. Oui, et puis quand on parle de valeur... Exactement. Donc, cette obsession de l'argent est là. Et même sur ces générations Z, elle n'a jamais été obsédée par la richesse. Être riche aujourd'hui. D'où cette question fondamentale de la valeur perçue, une fois de plus. Bon, on va quitter un peu les stéréotypes qui nous animent, qui sont un peu liés à nos générations. Non, tout est paradoxe, mais pas de l'ordre du simplisme, finalement. Il ne faudrait pas résumer à simplisme. D'un point de vue sociétal presque philosophique, Claire Gallon, le boycott envers le luxe existe, mais il n'est pas lié à la fin du désir. On le disait un peu, mais à l'engagement et à l'authenticité attendue, finalement. Oui, c'est ça, ce qu'on observe dans une étude qu'on a réalisée chez Havas, qui s'appelle Prosumer Luxe, auprès de 1647 clients aspirationnels du luxe. C'est de voir que, finalement, la génération Z ne demande pas aux marques de luxe d'être engagées. Par contre, elle est plus susceptible de la boycotter que les autres générations. Pour vous donner quelques chiffres, on voit que seulement 50% de la Gen Z attend des marques qu'elles prennent position sur des sujets de société, quitte à perdre des clients. Mais ça veut dire qu'on a 50% aussi de la Gen Z qui considèrent que le luxe est des acteurs économiques et qu'ils devraient s'en tenir à leur business plutôt qu'à des sujets politiques ou sociétaux. Et en fait, cette pression que ressentent de nombreuses maisons luxe de s'engager sous l'effet des réseaux sociaux, ils ne s'observent pas auprès de la Gen Z. Par contre, ce qu'on voit quand on compare aux autres générations, c'est que 88% de la Gen Z seraient prêtes à boycotter une maison si elle prenait des positions qui seraient contraires à ces valeurs. Et c'est à peu près 31% plus que les Millenials et 76% plus que les Baby Boomers. Donc le vrai enjeu, c'est comment les marques peuvent s'engager ou alors continuer de créer en évitant le risque de boycott. Et c'est ce qu'on explique justement dans le livre à travers notre méthode. C'est un terrain mouvant pour les maisons de luxe parce que c'est une génération qui est clairement individualiste, mais beaucoup plus inclusive. Oui, alors beaucoup plus inclusive, ça pareil, c'est débattable. D'après nos chiffres, puisqu'on voit que typiquement, elles considèrent que les maisons de luxe ne sont pas toujours légitimes pour prendre position sur certains sujets. Pareil, quand on regarde nos chiffres, les répondants de la Gen Z sur tous les territoires considèrent que justement, les maisons sont plus positionnantes sur les sujets d'inégalité sociale, mais moins sur les inégalités raciales par exemple. Donc tout l'enjeu du Conseil, c'est finalement de les accompagner pour définir leur territoire de légitimité. Et pour certaines maisons, l'inclusion, c'est un bon territoire et pour d'autres, ça ne l'est pas. Et ça suppose vraiment de faire un travail de ce qu'on appelle quasiment de recherche, c'est-à-dire dans l'ADN de la marque, dans son histoire, pour pouvoir s'assurer que ses engagements s'inscrivent en cohérence avec ses actions. Donc l'idée, ce n'est pas de se dire qu'il ne faut plus rien faire par risque d'être boycotté, mais c'est plutôt de le faire avec une vraie démarche de recherche et d'intelligence. Finalement, c'est une petite piqûre de rappel aussi pour la création et pour les maisons de luxe. C'est une piqûre de rappel sur le fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Pendant longtemps, dans les années 2000, on a vu l'émergence des marques engagées. On disait des marques qu'il fallait qu'elles soient quasiment politiques. Ça, c'est ce qu'on observait beaucoup chez les millenials dans les attentes, en tout cas dans la responsabilité des entreprises d'agir dans le monde. Ce qu'on observe avec cette génération, c'est différent. Alors on peut penser que c'est peut-être plus cynique ou au contraire que ça crée une nouvelle forme de pression, mais c'est juste que cette génération, elle va beaucoup plus être à l'affût d'un discours de vérité, d'un discours d'authenticité. Et nous, notre métier, c'est justement d'identifier toutes les connexions qu'ils peuvent faire entre l'histoire, ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ce que va dire la marque, et s'assurer que finalement, l'ensemble de leurs actions, elles soient perçues comme authentiques et crédibles. Après, il y a le côté aussi pour chaque génération qui arrive et chaque jeunesse qui s'installe, avec un peu ce côté arrogant, d'être incompris, d'être insaisissable et toute la séduction qui va s'articuler autour, finalement. On a une génération qui est complètement trompe l'œil. Je vous ai deux exemples là-dessus. En effet, cette dimension boycott. Elle est hyper narcissique, mais elle croit fondamentalement au pouvoir du collectif. Et ce collectif, il s'exprime par quoi ? Par la viralité. Donc, quand on boycotte, on est viral. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point de trompe l'œil, en effet, ils sont angoissés par la question du climat, mais en même temps, c'est la génération qui fait l'hyper fast fashion, qui consomme le plus, et qui consonne aussi des copies. En fait, là, il y a une révolution. Les dupes, on l'a déjà traité, mais quand même, chez les dupes, la génération de zone assume totalement les dupes et elle est même fière en termes de présentation. C'est un espèce de doigt d'honneur au grand capitalisme. Bon, des valeurs, c'est bien, mais quand on fixe les règles, c'est mieux, quoi. Voilà, si ces règles sont fixées par eux. Oui, tout à fait. Marie-Caroline Morin, vous êtes coach, consultante. Cela touche toutes les entreprises, l'intégration de la Gen Z, la quête de la co-construction, presque ou pas du tout, c'est ça, le consentement et leur mantra et ça s'invite dans les entreprises ? Alors, oui, ça s'impose dans les entreprises, en fait, puisque d'ici quelques mois, la Gen Z représentera 27% de la workforce, donc c'est quand même un tiers, quasiment. Enfin, pas tout à fait, mais voilà, il faut vraiment y penser et le problème, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord pour suivre, en fait, la route tracée et surtout, c'est une génération qui a, en fait, vraiment sa propre colonne vertébrale, vous en parliez de valeur, étant notamment le consentement, donc ça vient tout simplement du phénomène, enfin, tout simplement, ça vient du phénomène Mintou qui s'est invité chez eux, voilà, les plus jeunes avaient 10 ans, les plus âgés, pardon, avaient 10 ans, les plus jeunes en avaient 5 et donc, ils ont grandi avec ça et pour eux, ils s'autorisent, en fait, le fait de dire oui ou non. Ce qui est un peu compliqué pour les entreprises, finalement, c'est surtout que, bon, on a tous eu, voilà, comme vous le disiez, c'est un petit peu cette attitude de dire moi, je ferais différemment, je ne suis pas d'accord mais on ne le disait pas aussi frontalement. Eux, ils l'assument, ils n'ont aucun problème avec ça, c'est vraiment dans leur ADN et donc, c'est un vrai sujet parce que ça déroute et parce que, du coup, pour les millénioles mais aussi pour les boomers, ils ne savent pas très bien comment faire. Et comment on les intègre et comment les entreprises et les entreprises de luxe de surcroît répondent à cette problématique ? Elles ont commencé à ajuster, elles n'ont pas le choix si ça fait partie de la prochaine population au travail ? Alors, elles n'ont pas le choix mais on se rend compte les dernières enquêtes remontent le fait qu'il y a une vraie difficulté pas juste à embaucher mais à intégrer la GENZ. On voit qu'il y a beaucoup de périodes d'essais qui ne sont pas renouvelées ou pas confirmées, devrais-je dire et donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'encore une fois, ils arrivent, on va devoir faire avec et donc, il va falloir, il faut se poser des questions. Je pense que l'idée, c'est d'être orientée solution, c'est-à-dire, de toute façon, on va construire un monde ensemble mais pas le monde de demain, le monde d'aujourd'hui parce que la différence avec les autres générations, c'est qu'on ne pense pas à demain, on pense à maintenant, tout de suite. On parlait vraiment d'hyper, en fait, connexion avec les réseaux sociaux, avec l'accès à l'information qui est permanent et avec le droit de changer d'avis et on l'a vu aussi très récemment avec les élections américaines où on se rend compte que même leurs icônes ont moins d'impact que pour les générations précédentes, le vote des jeunes est vraiment en train d'évoluer. Donc, voilà, ça déroule tout le monde. Je pense, étant très optimiste, que c'est positif, que c'est une vraie opportunité. Elles ont conscience d'apporter autre chose à l'entreprise et de venir avec leurs clés ? Oui, elles ont conscience de ça. Elles savent aussi, quand elles parlent, par exemple, dans le luxe, elles connaissent la valeur du luxe, elles connaissent son business model mais pas depuis qu'elles sont rentrées en école supérieure, vraiment depuis le collège, le lycée. Elles sont hyper connectées. Elles font partie d'un monde presque parallèle avec ces communautés, ces fameux influenceurs. L'âge d'or de YouTube, c'est quand même autour des années 2015. Donc là encore, ils étaient très jeunes et le luxe est invité via leurs idoles influence. Aujourd'hui, bien sûr, c'est des formats beaucoup plus courts mais la perception est la même. Et donc, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent où elles vont. à la nuance près, tout de même. Toujours. À la nuance près, tout de même, qu'elles ont encore beaucoup de choses à apprendre et qu'il faut qu'elles apprennent à travailler avec, finalement, leurs prédécesseurs. Et donc, le collectif, Eric en parlait, est essentiel. Comme le disait aussi Claire, c'est très important, en fait, de comprendre leurs attentes et il y a deux notions claires. C'est, donc, comparé du consentement mais c'est aussi la transparence. Et la transparence, c'est peut-être là aussi que ça vient un petit peu chatouiller les entreprises. Oui, on revient au discours d'authenticité d'une part et donc de transparence d'autre part. Et c'est vrai que, bon, dans le monde du consulting, notamment pour tout ce qui est management, il y a eu beaucoup d'idées qui ont été un petit peu pitchées ces cinq dernières années ou même dix dernières années. Est-ce qu'il faut commencer à publier les salaires ? Est-ce qu'il faut commencer un petit peu à tout mettre sur la table ? Ce qui peut être vécu comme un manque de pudeur et surtout, c'est un peu antinomique, en fait, avec le luxe, surtout à la française. Il faut bien se rendre compte qu'il y a d'autres schémas selon les marchés. Mais on peut en fait faire, plutôt que de faire l'un ou l'autre, c'est faire l'un et l'autre et leur proposer effectivement un parcours d'intégration, d'onboarding très, très clair et avec en fait des étapes très, très claires, un petit peu finalement comme une académie interne. Alors, ça existe déjà, mais de le faire vraiment de manière très frontale, si je puis dire, et de leur dire, bon, on est dans un contrat à durée indéterminée, donc on ne sait pas, ça peut durer deux ans, ça peut durer trois ans, ça peut durer dix ans, parce qu'en fait, personne ne sait, quand vous embauchez quelqu'un, vous ne savez pas et de leur proposer en fait un chemin, mais un chemin commun. Et la dernière clé, c'est vraiment la responsabilisation. Donc, si par exemple, ils ont plein d'idées, ils ont plein de choses à dire puisqu'ils sont très vocaux, ok, super, je trouve que ça va pas, ce process, génial, qu'est-ce que tu proposes ? Mais quelle est la réponse, quelle est la solution ? C'est ça, on va dire la solution. C'est ça, et leur proposer de devenir un peu un stress-slasheur en plus de leur, des projets ou en fait un rôle même différent dans l'organisation interne qui va leur permettre en fait de comprendre les codes des uns et des autres au sein de l'entreprise et au sein aussi du luxe, c'est-à-dire, c'est super ce que tu proposes, mais qu'est-ce que ça veut dire dans notre secteur ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nos enjeux ? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à notre révolution ces cinq, dix dernières années et à venir ? Et du coup, en les responsabilisant, ils vont très vite, ceux qui se démarquent vont être forcément très visibles et les autres, tout simplement, on va pouvoir se quitter en gros termes. Vous allez quand même inquiéter un certain nombre de managers avec l'idée de la co-construction quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que loin des images d'épinards, comme ça, le premier point, c'est le salaire. Cette obsession de l'argent, elle est là, elle est légitime. Oui, c'est marrant parce que finalement, quand on dit que ce sont les valeurs de l'entreprise qui font venir, l'argent, le salaire, ça joue pas mal quand même. C'est le premier point. Le purpose, tout le purpose, c'est l'argent et en effet, cette compréhension du business model, il est redoutable parce que même c'est une identification au luxe. Donc, on l'a vu lors d'entretiens d'embauche, ton sac vaut 10 000, je vaux 10 000, je vaux le sac ici. Donc, ce rapport à l'argent est là. Il y a des choses aussi qui sont un peu inquiétantes par rapport à l'encadrement. Ils ne recherchent pas l'encadrement. Non, pas du tout, ils recherchent l'autonomie. L'autonomie et puis l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Du coup, par rapport même au fait d'entreprise se mélanger, il y a un souci par rapport au luxe. Le souci, c'est le luxe, la valeur, c'est l'excellence, c'est le sacrifice et ces notions-là, elles ne résonnent pas. Si j'allais rebondir sur l'importance de la valeur travail pour les jeunes, on l'observe aussi dans un des facteurs de boycott des marques de luxe et la question du partage de la valeur qui émerge de plus en plus ces deux dernières années, c'est l'idée de se dire finalement, pour un produit, est-ce que l'artisan qui a contribué est rémunéré à la hauteur de la valeur de la valeur de revente et il y a plusieurs maisons qui ont pu se faire épingler cette année sur le sujet, je pense notamment à l'Europiana qui avait été accusée d'embaucher gratuitement une main-d'oeuvre péruvienne pour construire, en tout cas, créer, fabriquer des pulls en cashmere qui sont vendus à 12 000 euros. Donc, c'est intéressant de voir que la question de la rétribution juste qu'on voit dans le travail émerge aussi dans les facteurs de crise réputationnelle qu'il faut adresser pour les maisons. Cette confrontation et ce changement de code, Nicolas André, vous êtes directeur du data planning chez Epsilon, vous êtes au cœur. Ça veut dire qu'en fait, il faut repenser toute la stratégie. Vous allez jusqu'à dire le bulldozer Z défonce votre édifice marketing. Autrement dit, l'expérience a complètement évolué. C'est une génération qui peut être une chance pour l'entreprise parce qu'en réalité, elle est assez transformative. Avec cette génération, on peut finalement cocher toutes les cases de ce que l'entreprise devrait être dans 5 ou 10 ans. C'est une génération, je déteste le terme de paradoxe, moi je la trouve super claire. Une génération paradoxale, moi je n'y crois pas du tout. Je suis plutôt raccord avec tout ce qui a été dit. C'est une génération qui en réalité nous oblige à arrêter de penser qu'on peut les manipuler comme des pions. Elle ne le fait pas du tout par un souci de valeur, elle le fait par un souci purement d'efficacité. Elle remet complètement en question la notion de relation entre la marque et ses publics. Traditionnellement, on nous apprend que de façon très schématique, on peut faire entrer nos clients dans un entonnoir. En fait, il faut totalement l'oublier. L'entonnoir explose et c'est un vrai labyrinthe désormais. Dans ce labyrinthe-là, tout ce qui a été dit est vrai, ça se résume par un mot très important, ils sont acteurs, c'est-à-dire qu'ils veulent être totalement maîtres de la découverte du produit, de son exploration. Ils choisissent, ils adoubent. Ils ne choisissent pas. Moi, j'aime bien le terme. Moi, par exemple, on m'a appris que la transformation digitale, c'était Google, le moteur de recherche. Cette génération, c'est un moteur d'exploration. Elle ne veut pas chercher pour trouver, elle veut explorer pour être étonnée et être en permanence surpris. Donc, du coup, les marques doivent repenser l'intégralité de la manière de les capter. Et sur la question de la loyauté, puisqu'on parle un petit peu de ces sujets, la loyauté vis-à-vis de l'employeur, la loyauté vis-à-vis d'une marque qui pourrait trahir ses parties prenantes, etc. Ce qui est évident avec cette génération-là, c'est qu'essayer de résumer à la notion d'achat, j'achète le produit, donc je suis loyal à la marque, il faut totalement l'oublier. C'est une génération qui va être dans une logique où plus la marque va lui permettre de développer sa propre culture, sa propre identité, alors elle sera en capacité de s'engager pour cette marque. S'engager, ça ne veut pas dire choisir des marques engagées. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on a trop souvent dit avec Greta et compagnie que c'était une génération hyper politisée. Pas du tout. C'est une génération, en revanche, qui peut être complètement pour la marque, qui peut notamment s'engager massivement pour cette marque, la défendre. Et c'est plus désormais une nécessité pour la marque de luxe de repenser ses indicateurs et d'oublier que la relation, c'est je t'intéresse et à la fin, ça se finit par un achat. Et en oubliant le storytelling officiel des marques. L'authenticité, c'est le mot qui revient beaucoup. Donc dès l'instant où on est capable d'être dans cette authenticité, on a le bon storytelling entre guillemets. Eric parle beaucoup dans le livre avec d'autres auteurs de l'importance de la culture. Tout à fait, de maisons culturelles et de l'agrégation d'une génération poisson rouge, ça mérite profondément. C'est une génération qui est curieuse, sûre d'elle, hyper créative et qui a un besoin de se cultiver dans ce processus de relation avec les marques. Pas de s'acculturer. Ce n'est pas une génération qui va vouloir que la marque lui impose sa manière de penser, de concevoir, de consommer les contenus. Donc dès l'instant où la marque sera capable de participer à cette stimulation, le storytelling entre guillemets sera bon. Mais là où vous avez raison, c'est que désormais, la marque seule ne peut pas prétendre à espérer être l'émetteur unique et capter toute son attention. Ça, c'est une réalité. Et quels sont les outils ? Comment on s'adapte, justement ? Comment le marketing s'adapte ? Comment on séduit cette nouvelle génération ? Comment on construit avec elle ? Parce que là aussi, ça redevient de la construction avec elle. Alors, la question de la co-construction et de la co-création, elle est importante. Ce sera une des réponses possibles une fois qu'on a réussi à rentrer en relation avec eux. la capacité à accepter de repenser la temporalité, c'est-à-dire que quand on pense en marketing loyauté et fidélité, on a le sentiment qu'il y a une notion d'exclusivité. Il faut l'oublier. Il n'y aura plus du tout une notion d'exclusivité avec ce public. D'autre part, les indicateurs habituels qui sont « j'achète, donc j'aime » sont aussi à oublier. Si cette génération partage les contenus qui sont les vôtres, vous soutient, s'engage, alors vous avez réussi à obtenir réellement une complicité avec elle et ça oblige du coup à repenser les indicateurs qui sont actuellement en place. Après, on parle énormément des réseaux sociaux qui sont un véritable territoire de jeu et d'inspiration, mais n'oubliez pas que le physique, le contact, on l'a vu. L'expérience subsiste. Oui, et puis la volonté d'être dans le monde réel est très fort et très prégnant avec cette génération. Donc le rôle du vendeur ou de la vendeuse dans le flagship, dans la boutique, va être central. Donc pareil, mise en garde sur ces marques qui s'imaginent que c'est du tout digital, que c'est une génération virtuelle, pas du tout. Donc en fait, il faut surtout se méfier des grands mythes que l'on a et se dire qu'avec cette génération-là, on va pouvoir et devoir changer complètement sa stratégie markete. Cette notion de relation, elle est fondamentale. Par exemple, elle est trompe-l'œil. Exemple, oui, égalitarisme. On est tous égaux, mais en même temps, on doit être tous VIP. Donc il y a vraiment cette culture genésie d'être un VIP en boutique, tous VIP, tous VIP, ici, ici. Donc cette exclusivité, oui, mais partagée, ici. Donc par exemple, quand on a des contenus très, très exclusifs, oui, mais ils vont être en direct sur TikTok. Donc un accès entre ouverture et fermeture. Donc c'est absolument pas le paradoxe. C'est cette dimension non biliaire, mais qui est difficile à calibrer ici. Oui, qui est difficile à calibrer, qui nécessite de parfaitement bien connaître le public et d'accepter de le concevoir non plus comme une sorte de segment marketing maîtrisable, mais plus une tribu, de concevoir qu'on peut être dans une multi-appartenance, d'accepter le fait que dire j'appartiens et je veux me sentir dans une communauté, ça ne signifie pas gommer son individualité. Donc pour moi, tout ça n'est pas paradoxal. C'est en réalité parfaitement maîtrisable, complètement rationnel. Ils ont envie, tu l'as dit, d'être reconnus. Qui, aujourd'hui, n'a pas envie d'être reconnus par une marque ? Les marques, d'ailleurs, se plaignent trop souvent d'avoir des clients distanciés, des anciennes générations qui, entre guillemets, ont une relation avec elles qui est purement une relation de commodité. Là, ils ont une chance inouïe. Ce public attend des marques une relation de... Une attente et une ultra-personnalisation en réponse. Donc en fait, c'est une génération qui peut parfaitement aujourd'hui adhérer à de la pertinence, de la précision, de l'intelligence marketing. En revanche... C'est le triomphe de la culture. Là, le succès du luxe, c'est d'avoir fait un hold-up culturel. L'objet de luxe est un objet culturel pour la GNZ. Si elle n'est pas culturelle, elle n'est pas luxe. Et aujourd'hui, c'est le seul antidote par rapport à la crise en Chine. Il y a une crise en Chine très profonde de la GNZ et les seules marques qui s'en sortent sont des marques... par la culture. On voit les marques qui s'en sortent, qui sont les Prada, les Lwewe, les Miu Miu, sont des marques clairement culturelles. Smart is a new back, nous disent la Chine. Donc cette notion d'intelligence. Et c'est pareil, que ce soit la Chine ou en entreprise, il y a la volonté de monter en compétence. Il y a l'obsession de la compétence. La compétence par des contenus culturels, par les maisons, mais aussi dans les maisons. Il y a cette obsession, je monte en compétence, j'apprends au niveau de compétence et quelque part, cette notion de sur-mesure vient par rapport à l'IA. Ce qui est formidable, c'est qu'elle épouse complètement l'IA. Je vois nos étudiants 100% utilisateurs de GPT et autres. Elle voit dans l'IA vraiment une opportunité pour servir un de leurs complexes. Ils ont un complexe de supériorité créatif et l'IA sert à ça. Et quelque part, cette culture de l'IA, c'est une culture de l'hyper-personnalisation. Et c'est pour ça que finalement, nous, autre génération, on a un peu peur du côté un peu froid de l'IA. Eux, pas du tout. Si l'IA est au service du sur-mesure... Un outil, une appropriation justement culturelle, concurrentielle. On a des discussions sur le rôle et l'importance des algorithmes pour cette génération. Il y a des statistiques et au-delà de l'anecdote, des chiffres intéressants. Ils sont par exemple 50% à déclarer qu'ils font plus confiance dans l'algorithme d'Insta ou TikTok pour détecter le produit de leur rêve que dans la connaissance que leurs parents auraient de leur goût. Et même pire, l'IA est meilleur conseiller que leur boss. Exactement. Donc, ça fait de gros changements à gros. De gros changements à des positifs. Et ça pose des questions en tout cas sur l'IA, notamment quand on parle de l'histoire de l'ADN. C'est justement comment en tant que maison on arrive à se positionner face à l'IA et face aux usages qu'on veut en faire et comment on en fait un levier de transmission pour les générations futures. Il y a un autre chapitre, celui de Salomé Judemène, une historienne de la mode très intéressante dans le livre qui raconte justement à quel point il est important peut-être d'utiliser ces nouveaux outils comme l'IA pour recontextualiser ou réactualiser la connaissance que la Gen Z ont des marques dont les fondateurs ne sont pas connus toujours de la Gen Z. Oui, et ça c'est un point essentiel encore pour faire connaître l'histoire et du coup limiter les risques de boycott. Marie-Claude Roline-Mourin, vous vouliez réagir ? Oui, juste par rapport à ce qui a été dit, notamment par rapport au fait d'être l'expérientiel dans la vraie vie. On le voit aussi dans le recrutement, c'est-à-dire que le télétravail ne plaît pas tant que ça à la Gen Z. De toute façon, vu le retour en arrière qu'on a fait sur le télétravail, je pense que c'est bon, c'est réglé. C'est une bonne nouvelle pour l'intégration de ces nouvelles générations parce que c'est justement un des défis actuels parce qu'en fait, le problème, c'était qu'elles ne voulaient pas être deux ou trois jours par semaine loin. Loin du collectif, loin de l'ADN de l'entreprise. Et puis comme le dit Eric, ils veulent apprendre, ils veulent devenir meilleurs. Donc ils ont compris qu'il fallait aussi observer, qu'il fallait faire partie de quelque chose. Et même dans le consumérisme, on voit bien qu'ils regardent sur les réseaux, comme vous le disiez dans votre chapitre, mais ils achètent en boutique, contrairement au millenial. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre et qu'on n'est pas un peu dérouté. Mais finalement, on se rend compte que certains retours en arrière sont peut-être finalement des pas en avant. Finalement, c'est une bonne opportunité. Le mot de la fin, Eric. Le mot de la fin, c'est pourquoi ce désir luxe ? Il y a un point qui a émergé, c'est l'antidote aux réseaux sociaux, le luxe. Ça peut paraître surprenant parce que les réseaux sociaux, vraiment, ont un travail terrible de sable sur leur santé mentale. La santé mentale, c'est l'obsession Z. C'est même une malédiction Z qu'on voit clairement. Et on voit que les réseaux sociaux ont un double impact paradoxal. Destruction de la confiance en soi et montée du narcissisme. Et le luxe, c'est une forme de Prozac par rapport à ça qui leur fait du bien. Et ce système, ça veut dire longue vie aussi au luxe ici. Donc vraiment, il y a vraiment une passion extrêmement profonde qui va jusqu'à la personnalité et l'identité. Il y aurait de quoi encore faire de nombreuses émissions avec la génération Z et ce rapport au luxe. Merci à tous les quatre. Marie-Caroline Morin, Claire Gallon, Nicolas André et Éric Brionne. Merci d'avoir été dans Iconic Business. C'est toutes les semaines en TV, radio, sur l'app, évidemment, sur les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.